et yo tout le monde c'est les monty on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va se tester un petit deck ladeur on est au début de la saison là et on est 2 à 3 jours après le début de la saison c'est ça on est 3 jours même je dirais et on va se tester un petit deck 3 mousquetaires ça fait un bail que je n'ai pas testé avec le 6 qui revient bien à la mode maintenant qu'il one shot les squelettes qu'il y a pas mal de bâtiments qui ont été nerfs et tout plus la tornade qui est maintenant plus possible sur les 3 mousquetaires puisqu'elle activerait la tour du roi enfin ça dépend des decks mais en général c'est plus compliqué par exemple avant contre cimetière ils pouvaient tornade les 3 mousquetaires du même côté et ensuite les poisons et ils géraient les 3 et maintenant c'est plus possible du tout donc on va voir ce que ça donne il y aura aussi moins de tornades dans les golems tout ce qui est deck comme ça donc on va voir ce que ça donne et ouais premier deck que je vais tester en ladder cette saison on est encore à 5500 donc on a quoi on a 3 tanks pardon 3 tanks pour les 3 moumons on a les cochons, le prince et le golem de glace comme d'habitude on n'est pas obligé de mettre les 3 moumons on peut aussi jouer le deck un peu en mode royal ox bridge palm avec les cochons et le 6 ça peut faire pas mal de dégâts mais en général on posera les 3 m peut-être plus en x2 on va voir comment ça se passe et on va voir ce que ça va donner ça se trouve le deck est éclaté au sol ça se trouve on va faire 0 victoire j'aimerais pas mais on va voir ce que ça donne n'hésitez pas les gars à vous abonner je sais qu'il y en a énormément qui regardent beaucoup les vidéos qui sont pas forcément abonnés à la chaîne donc n'hésitez pas franchement si vous kiffez les vidéos et que vous regardez régulièrement vous abonnez à mettre la cloche et tout et à lâcher le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir nous on lance directement la première game et on va voir ce que ça va donner ce petit ça fait combien de saisons je crois honnêtement déjà en compétitif ça doit faire plus d'un an honnêtement que j'ai pas joué 3 moumous avant c'était la 3 moumous à l'ancienne pour ceux qui se souviennent avec le bélier oula attendez regardez la différence regardez hop voilà y'a plus de squelettes ça avant c'était pas possible ça mettait 2 secousses avant de tuer les squelettes et maintenant on peut le tuer en un coup rien que pour ça vous voyez je le sais ce qui est plus fort donc je disais ouais 3 mousquetaires avec avec la horde et tout le gang c'était le bon vieux temps ça qu'est-ce qu'il nous joue le garçon là est-ce qu'on se ferait pas ah j'ai oublié de monter mes cartes yes j'ai des cochons level 10 yes oh 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 ils se font tellement déchirés oh si on arrive à gagner avec des cartes level 10 les gars attends mais il fait qu'ils one-shot le gobelin cervacan maintenant attends mais c'est nouveau ça ah il faut qu'on prenne les deux tours là ah ouais au moins une au moins une au moins une tour allez 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 let's go c'est bon les gars ça compte comme une win j'en ai rien à foutre mais non mais je suis trop con c'est pas possible d'être aussi con mais oui les gars je voulais qu'on le max en vidéo j'avais oublié ce détail ok bon on va se mettre ah oui il y avait 3 cartes cochons level 10 mousquetaires level 11 esprit de guérison bravo comment perdre 20 trophées bon c'est pas grave on va améliorer ça maintenant oh ça claque waouh je pense qu'on va prendre une grosse claque au niveau de l'or mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause hop 150 000 et les 3M 150 000 aussi hop ah oui ah on a quand même pris what on a pris 300 attends on est à 700 on est à peu près à 700 000 400 460 000 pour maxer juste 3 cartes il m'en reste 36 et ben on est pas rendu moi je vous le dis bon après cette fée oh on s'est fait dégommer on s'est fait dégommer on s'est fait arracher les gars avec le deck 3M bah parce qu'on a les 3 cartes level 10 contre un méga chevalier et même les bats les bats level 13 elles découperaient la mousquetaire à chaque fois là on devrait s'en sortir un petit peu mieux je pense à moins qu'on soit vraiment naze mais ça devrait être plus simple déjà avec des vraies cartes ok on va essayer de protéger un petit peu on va pas rajouter non plus trop voilà comme ça on force un petit un petit boliste ça fait plaisir en espérant que le dark prince il le gère et qu'on puisse ah non je sais pas si on pourra partir je vais attendre que le boliste voilà il passe et comme ça on va pouvoir partir de l'autre côté est-ce qu'il est une tornade ok il a une tornade mais ça va pas faire grand chose on va rentrer pas mal de dégâts là là dessus j'ai l'impression ok nice du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les 3 MO au fond il a mis pas mal d'élixiers il a mis 3 plus 7 ouais on est à plus 2 normalement un peu plus même parce qu'elle les pose toujours pas peut-être qu'il va poison je sais pas oh ok intéressant bon on va pas plus attaquer que ça je sais vraiment pas ce qu'il joue c'est pour ça que j'ai pas mis d'esprit de soin ou quoi parce que si jamais il avait une bûche bah ça aurait juste tout géré donc autant là jouer safe voilà hop oh non ça va oh ça va ça va se plage sur la tour ok on va soigner un petit peu notre prince voilà on lui donne des petites vitamines vous connaissez un vitamine C là esprit de soin ça fait plaisir euh ok bon est-ce qu'il a un sort oh je dois ah peut-être un sort de gel ou en vrai il pourrait avoir un peu tout un peu tout et n'importe quoi on va juste mettre le golem de glace et on va reposer les 3 MO tranquillement au fond voilà c'est ce que je vous disais voilà exactement on a une bonne démo et du coup il a activé la tour du rat donc à voir si c'est rentable pour lui je pense pas honnêtement mais euh voilà du coup maintenant la tornade qui fait what la tornade qui met des dégâts sur la tour mais euh ok on va partir en enter de l'autre côté et euh ah ouais le problème c'est que il a son bulliste alors ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer voilà ça ensuite on va essayer de ralentir pour que ça saute ah dommage il a mis un un très bon euh une très bonne tornade et du coup l'esprit de soin qui a pas sauté malheureusement ça s'est pas comme passé comme prévu euh là si on peut forcer un petit piquard ouais ce serait cool là on va défendre à gauche comme ça on va gratter en plus un petit peu on peut partir direct en Royal Ox je pense et euh juste faut qu'on fasse gaffe à bien défendre le cochon derrière oh c'est chaud allez envoie ton cochon oh il va pas me l'envoyer ce oh il va pas me l'envoyer il va me fumer oh ça va être la course oh ça va être la course poursuite allez 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 faut que ça passe faut que ça passe oh cette première game waouh pourquoi il a pas mis son cochon à la fin j'avais tellement peur qu'il me mette son cochon parce que là j'avais pas grand chose pour l'arrêter ok et il avait un séisme en plus ok 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 très intéressant son deck pas commun pas dès qu'on croise tous les jours à la boulangerie mais ça fait le taf et on va chercher cette première victoire bon c'est quand même beaucoup plus simple avec des cartes level 13 et on s'est mis plutôt bien attention quand même bon on va pas croiser non plus je pense masse bouliste mais attention au cochon royaux hop on va les envoyer tranquillement on prépare le séisme au cas où tu connais et on va fuir tout ça voilà histoire de prendre 0 dégâts est-ce qu'on va rentrer on va prendre un petit coup de mortier c'est pas cool ça on va juste défendre les bats et euh attends j'espère que ça va prendre tout le monde j'avais peur qu'il y en ait une ou deux qui restent à la fin et que ça gratte parce qu'une ou deux bats s'il s'est tanké par le mineur ça peut faire mal mine de rien est-ce qu'il a cycle ses bats non je crois pas il lui manque une carte bon c'est pas grave l'esprit de guérison qui va quand même aider un petit peu le prince à contre-attaquer c'est pas trop grave euh ah ouais ça c'est chiant ça par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de tuer le fuit assez rapidement voilà comme ça nous on peut fuir sans trop tarder en fait plutôt que d'attendre que le fuit il arrive complètement sur la tour autant le défendre avant euh qu'est-ce qu'il va nous mettre là-dessus des bats toujours pas bon bah nous on est reparti je crois qu'on est reparti hop on va essayer de tanker le coup de mineur ce coup-ci euh le coup de mortier ah mais il est pas parti on a mis 6 plus tôt du coup il est pas parti pourquoi j'ai mis le golem de glace en fait j'avais mis au cas où le mortier il mette un coup et comme ça je gérerai les bats je savais qu'il allait mettre les bases donc au moins je défends le mortier plus les bats ça me fait une bonne value et c'est full bénef là on va pas paniquer on va juste mettre le dark prince on attend bien évidemment on touche le mineur et on va gérer tous ces squelettes tranquillou et je pense qu'on va pas tarder à mettre est-ce qu'on les met maintenant ouais honnêtement le temps qu'on soit à 10 on va passer en x2 donc je pense qu'on va 3 moumoumous maintenant je pense ouais ça me paraît être le bon timing on va se méfier au cas où il ait une boule de feu c'est pour ça que je vais mettre les deux mousquetaires à gauche si jamais il avait pas de gros sort j'aurais préféré les mettre à droite mais vu qu'on sait jamais oh par contre il oublie que j'avais ça moi Ah c'est un poison Ouais j'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Ça va survivre ? Ok nice Du coup il peut pas trop battre Et nous on peut mettre un bon séisme là dessus Voilà Oh si ça pouvait jump sur les bats Oh non Oh c'est terrible ça J'ai clairement rien pour défendre C'est terrible Là il va nous mettre un poison Ça peut être complexe Ok non c'est parti Oh honte à lui Il va encore se tromper là Il est sérieux ? Oh vite 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 Il va nous remettre un feu à squelette là Non quoi ? Comment il a tapé la tour ? Non mais c'est scandaleux Mais comment il a tapé la tour ? Il y avait toute l'armée de terre mon gars T'avais le golem de glace Non le darpin c'était devant je crois Ouais le darpin je l'avais mis un petit peu après chose Je l'avais raté mais il était devant Derrière t'avais le golem de glace Le chasseur Et il a réussi à se faufiler entre les deux C'est scandaleux ou non ? Non là c'est honteux là C'est archi honteux Ok C'est pas On va repartir Est-ce que c'est du PK en face ? Euh Je sais pas ce que c'est Bah si c'est du PK je pense Ouais avec Baby Dragon et Fire Barber Comme ça Ça m'étonnerait que ce soit autre chose que du PK Bon là on va protéger un petit peu Oh ou du méga chevalier peut-être Ça peut être du méga chevalier aussi je sais pas Non PK c'est ça Pas trop de surprises Sauf que là du coup On va le faire revenir en arrière un peu Hop Et on va essayer de le kite au maximum avec le Dark Prince En espérant que ça aggro les deux tours Non malheureusement ça va pas aggro les deux tours Et on va prendre quelques dégâts Ah ouais mais il a combien d'élexe lui ? Il a combien d'élexe le frérot là ? Ah il s'est mis bien C'est bien il a très bien joué Il a vu que j'étais un peu en PLS Les trois moumous qui étaient peut-être un peu trop forcés C'est pour ça qu'il faut faire assez attention en général quand vous mettez vos mousquetaire en x1 Parce que derrière ça peut être compliqué pour défendre Si jamais il fait de la value genre là il a mis un PK dessus Ça a one shot la mousquetaire derrière il y avait plus rien Et j'ai eu un peu de mal à défendre Ok Oh ça c'est bien ça Oh what ? Oh le fût douce qu'il tue pas Oh ça tue pas l'esprit de guérison Nice 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 Attends mais c'est abusé C'est incroyable les points de vue du truc Ah je savais pas du tout Il y en a qui connaissaient dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Mais alors là qu'un fût douce ça Non comment c'est pas mytho là Je vois ouais je savais que ça tue Non 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 personne savait je pense Oh non Pourquoi ça connecte pas Allez allez Oh vas-y Oh mais vas-y Restez zen Bon bah on est parti hein Je pense qu'on est t'y par là Ok Bon les cochons qui étaient peut-être en trop Après je pouvais pas prévoir qu'il allait rater son fût aussi Comment tu veux que j'anticipe ça moi On va les mettre assez hautes C'est pas trop grave si poison Parce qu'en fait le temps que le poison tue les troupes On va juste se méfier au cas où c'est un Une foudre Oh ça va compliquer Oh là 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 Ça va être compliqué encore cette game Je pense qu'on va split au milieu hein Oh j'ai raté mon séisme Oh j'ai raté mon séisme Ok c'était bien de foudre Ok Ok Bon Est-ce qu'on se mettrait pas tout du même côté Maintenant qu'il a utilisé sa foudre dans le vide Là on se met bien là je pense On a là Les trois mousquetaires à la queue leuleux là Hop Et on va tout mettre derrière je pense Histoire de protéger au max Il peut pas foudre Il peut pas foudre regardez Il peut rien faire Oh ça me bute Oh là là En fait il avait deux options Soit il essayait de foudre Mais ça pouvait être risqué Si jamais il raté le mousquetaires Vu que j'avais pas mal de troupes Pour attirer les trois foudres Mais Oh là là C'était tellement galère Et soit il essayait de défendre un peu sang Mais du coup les trois moumots En full DPS mon pote Ça tape fort hein Ça cogne au fort Ok c'est bon on est remonté Assez facilement On attaque pour la troisième game On a secule l'esprit de glace On a un peu une main de merde hein Au début on préfère avoir soit les cochons Soit les trois mouquet Au cas où ils nous posent un truc Mais là Vraiment pas ouf On va attendre Euh Ouais Encore On a encore du pk là Non mais gros Bon bah je mettrai encore plus la prochaine fois C'est pas grave hein Y'a pas de soucis hein Non non mais ça me dérange pas Euh Ouais Là je préfère mettre mes trois m que mes cochons Parce que j'ai peur qu'ils me défendent trop facilement en fait les cochons Donc à la limite Voilà c'est ce que j'allais dire J'aurais aimé forcer un petit poison En plus de ça il a plus le snowball Et il a plus le fût Donc ça veut dire qu'on a une petite ouverture à gauche Par contre il a sûrement un méga chevalier Voilà super Et toi tu mets toutes tes troupes dedans Bravo Lemon C'est bien on s'applaudit C'est cool Allez Vite 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 Oh faut que ça arrive avec sa dash Oh c'est chaud Et on va essayer de séisme tout ça Histoire de gratter au max Mais j'ai pas l'impression que ça va gratter grand chose Ok Oh ça par contre c'est intéressant Hop Ça c'est très intéressant pour nous Parce que du coup il aura pas l'effet de la descente là Et ça ça va être très cool Hop Ok non il va choisir tout clear Malheureusement Ok Hop Oh me dit pas que ça va pas suffire là Ça m'en fout Oh what ? Oh non il va Oh Oh let's go Oh le cynisme Oh let's go le cynisme d'une vie Bon alors ça c'est sûr qu'on va laisser Wouah C'était chaud hein Vas-y on est reparti en 3M Allez C'est parti Ok 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 On va l'ajouter tout doux Tout doucement Roi ce 6 de dernière minute Il a complètement raté ça Snowball Oh C'est chaud hein J'allais dire c'est chaud d'être aussi nul Mais depuis tout à l'heure on est pas forcément mieux Donc Je vais la mettre en veilleuse Allez Wouah ça va être chaud Ça va être chaud Pourquoi je pars 3 couronne ? Parce que j'ai pas envie qu'il utilise ses troupes pour pêche à gauche Du coup je préfère qu'il mette par exemple un électro Voilà et une Snowball ou un fuche et puis ce qu'il a mis Et derrière je peux repartir en 3M Et même si il est poison là c'est pas trop grave Au moins je peux m'installer tranquillement Là on se méfie On va faire le partir d'Arc Prince On se méfie de son MK au pont là Ou de sa voleuse C'est ce qui marche aussi Et là on va split tranquillement Hop Ok ça gratte à gauche Regardez la bousquetaire elle a mis 2 coups Du coup on descend la tour à 3000 c'est pas trop mal On repart en 3M direct On laisse pas trop respirer Oh non Oh Oh il s'est fait arrêter en plein vol Oh magnifique Magnifique Est-ce qu'on peut soigner à temps ? Avant que le Allez allez Oh le soin Le soin Regardez moi le soin Ok là on va gratter là Et on continue de gratter la tour du roi Mine de rien Et en plus il a plus le poison Oula Oh on a peut-être fait l'erreur là Oh putain je me déteste Il nous reste 20 secondes Ouais c'est chaud Pas le tout pour le tout J'ai envie de vous dire là Faut que ça passe Allez Oh let's go Oh c'était chaud Heureusement que c'est le début de saison Voilà là les games tendus qu'on fait Ah mais le méga chevalier il nous mettait dans le mal J'ai un prêt Ouais c'est vraiment les dégansants C'est vraiment les dégansants genre Vraiment les pk foot c'était il y a longtemps Celui là aussi il était très fort Je l'avais fait une vidéo d'ailleurs je crois sur la chaîne Je vous mettrai la petite fille Je l'avais présenté je crois c'était à 6000 trophées Si je dis pas de bêtises Ou 5600 5600 trophées on l'avait joué Et il marchait hyper bien On avait fait 5 victoires d'affilée je crois avec ce deck mk Donc deck qui est très très fort Mais on a réussi à s'en sortir une fois de plus Avec des petits sensibles Des petits esprits de guérison corner là Mais c'était vraiment tendu Ok Et on a combien là on est à Du coup on est à On est à 3-1 3-1 Allez est-ce qu'on s'en ferait pas une dernière Une dernière histoire de finir à 4-1 Ou deux dernières je sais pas Une ou deux dernières ça dépend Si celle là est longue on s'en fait qu'une Et si on met un 2 courants de rapido On s'en ferait une dernière On verra j'adapterai selon ce qu'on croise Mais euh Oh non Pits Voilà ok Au moins ça va défendre j'espère Ouais parce que si même un chasseur Ça peut pas défendre ça Oh non pas cette carte Oh je déteste cette carte Oh non pas l'artificière Oh ça s'annonce le deck bien cancer là Yes On adore Yes Est-ce que Alors là c'est vraiment Crash test Est-ce que Esprit de soin Plus golem de glace Ça suffit Je le sens pas Ouais j'ai bien fait de pas le sentir Quoi ? Pardon ? Il a tout roté Ah Ok bon on est reparti Bah je sens qu'on va se faire spam comme tout à l'heure C'est pas du méga chevalier ça par hasard Attends avec gargouille Euh qu'est-ce que c'est Euh dans tous les cas on va activer la tour du roi je pense comme ça Voilà hop Parfait Ah il est chiant Il est un peu Pas très drôle Ah j'avais pas besoin de hunter Oh non Oh non c'est terrible J'avais pas besoin de chasseur Je pensais J'avais oublié la tour du roi Je pensais qu'il allait mettre plus dans le spot safe Mais au final non Donc Oh ok Bah le chasseur qui va passer à droite au final Non c'est n'importe quoi Il se fait sa petite promenade de santé là Est-ce qu'il va MK ? Attends il va vraiment MK pour ça là ? En vrai on se met bien je pense Bon certes on prend la charge et deux coups je crois du MK Mais derrière qu'est-ce qu'on se met bien là ? Il appuie les gargouillants Oh regardez comment on va se mettre bien là Regardez comment on va se mettre archi bien là Oh les flèches Les flèches ça suffit pas Le séisme Ok on gratte bien On gratte bien Euh bah toi je vais Je vais tuer toi déjà là Tu commences à me saouler Hop Direct on envoie ça Ah merde Ok c'est bon ça va gratter à droite Mais maintenant il faut qu'on arrive à tenir les deux tours là Les deux tours sont à midlife Il faut qu'on arrive à défendre Je pense qu'il va Oh bah il va push tranquille Ok Nous on va kite ça tranquillement Je pense pas qu'on ait besoin de fuir Voilà j'allais dire Je pense pas qu'on ait besoin de fuir à squelette On va le garder pour l'artificiaire En plus il nous a rajouté un gang dedans Donc c'est parfait Et là dessus je crois qu'on va aller chercher cette victoire Et euh bah comme je vous disais Petite victoire rapidement Bah on va s'en faire une dernière je pense On va s'en faire une petite dernière pour le kiff Pour essayer de faire les 5600 Et puis voilà quoi Euh le deck qui est assez fun à jouer honnêtement Qui est peut-être méta Honnêtement si vous êtes un bon joueur 3M Moi comme je vous disais ça fait très longtemps Je les ai joué pas mal en compétitif Mais je les ai jamais joué en ladder Ça fait hyper longtemps que je les ai pas joué Faut le temps que je m'en habitué un petit peu En plus avec les Royal Ox et tout Faut gérer quand est-ce que tu splits ou pas Mais franchement très intéressant Je pense que pour les amoureux des Des cochons royaux Ou des 3 mousquetaires Il y a moyen de faire un truc Avec l'esprit de guérison et tout Il y a vraiment moyen de faire un truc Bon c'est un peu la nouvelle génération Là il y a toutes les 4 nouvelles générations T'as l'esprit de guérison Le fait barbare Euh Ok Bon par contre on finit sur une victoire là Interdit de finir sur une défaite Interdit de finir sur une défaite Allez on est parti Oh de quoi ? Oh Arcix Arcix, Arcix Ah non bah non j'ai pas un matchup Je suis con je joue 3 m Ah quoique avec séisme En vrai je pense que c'est 50-50 Parce que 3 m c'est archi dur normalement Mais là je me dis avec séisme Il y a peut-être moyen de faire un truc Hein Avec bûche Et boule de feu Ok Voilà Bah alors là Mousquetaire Séisme pour autre mousquetaire Boule de feu Tiens 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 Qui va l'emporter Je me le demande bien Ah je peux pas Je peux pas Esprit de guérison Ah bah on va attendre Qu'est-ce que je voulais que je vous dise On va attendre tranquillement Ok on a bien gratté à droite quand même Et je pense qu'on va se faire ça On va se faire hop Petit split Comme ça il peut pas boule de feu Les chasseurs et les cochons Et derrière on pêche à droite On force une bûche Et à gauche on va On va rentrer pas mal de dégâts Je pense Allez le séisme attend Oh le séisme attend Regardez à gauche Regardez c'est ce que je vous disais Ça vraiment le séisme Qui one shot les squelettes C'est incroyable Je pense que c'est la meilleure interaction Et vraiment rien que pour ça Ça va être incroyable Même repenser genre Contre cimetière Vous êtes en PLS Vous avez rien pour défendre Vous pouvez cimetière Ça one shot tous les squelettes Sur 3 temps C'est abusé C'est vraiment fort Ok on va split les 3M Même si il y a une boule de feu Faudrait qu'il mette une boule de feu Et un zap Je pense pas qu'il les ait En main Du coup nous on va pouvoir défendre tranquillement Par contre ça va être chaud Il va falloir tenir les 2 tours et tout Ça va être archi chaud Allez Allez mon pote Tu peux le faire Yes 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 Tu peux le faire mon gars Allez On continue hein On met la pression On préchate les squelettes Oh dommage Dommage Bon on va continuer de pression je pense hein On va partir pour le 3 couronne Là clairement il a plus beaucoup d'élex Oh il a raté le séisme un petit peu en plus L'esprit de guérisseuse Qui va sauter sur les squelettes Et on va finir en beauté Par un 3 couronne Contre ravier Contre un 3 mousquetaire boule de feu Les amis c'est incroyable Cette vidéo est on fire J'ai failli couper le câble De mon chargeur Mais tout va bien Ok Bah nice On aura bien rush Du coup on aura fait les 5600 C'est cool On aura rush les 5600 Et on aura le petit boost des coffres Ca fait plaisir ça J'espère que la vidéo vous a plu Et que le deck vous plaira N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et activer les notifications aussi La petite cloche Ca fait toujours plaisir Comme ça vous êtes notifié Dès que je sors une vidéo Et vous serez aussi notifié Quand je reprendrai les lives Certes je vous tiendrai au courant Mais au moins ça vous permet d'être sûr Et puis voilà N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si vous avez aimé Et puis moi je vous dis à la prochaine C'était les monty Ciao ciao Allez prenez soin de vous les potes